Tribunal de grande instance de Paris, un procès hors normes s'ouvre ce matin. Une centaine d'avocats et autant de fraudeurs mis en cause dans une vaste escroquerie à l'assurance maladie. Préjudice, plus de 2 millions d'euros. Cette affaire est exceptionnelle déjà par le nombre des prévenus qui sont déférés devant le tribunal correctionnel. Il y a 107 prévenus, également exceptionnels par la complicité malveillante de 2 médecins qui sont bien installés à Paris. Des médecins qui délivraient des faux arrêts de travail, qui donnaient droit à de vraies indemnités. Le procès est en cours, ils risquent jusqu'à 7 ans de prison. En France, il y a 4 condamnations par jour pour arnaque à la sécurité sociale. L'assurance maladie, c'est 260 millions de journées d'arrêt de travail chaque année. Problème, un certificat sur 5 serait abusif. Enquête sur les fraudes à la sécu. Depuis 3 ans, l'assurance maladie a donc renforcé sa lutte contre l'escroquerie. Pierre Fender est le monsieur fraude. Désormais, 2000 personnes traquent les petits tricheurs comme les gros escrocs. Et ils ont réussi à limiter la fraude. Cette année, nous avons fait 132 millions d'économies. À comparer aux 10 millions d'euros d'économies réalisées en 2005. Donc nous avons plus que décuplé nos économies réalisées en 4 ans. Mais est-ce si difficile d'obtenir un arrêt de travail ? Équipée d'une caméra cachée, notre journaliste se rend chez un généraliste. Elle prétexte un petit coup de mou, une petite déprime en raison d'un conflit avec son supérieur hiérarchique. Ne souriez pas, c'est bien souvent le motif numéro un invoqué. En dehors du boulot, il n'y a pas d'autres soucis perso, financier, enfin tout ça, ça va. C'est juste au boulot. Est-ce que vous voulez vous arrêter un peu ? Petit check-up et 15 minutes plus tard, c'est dans la poche. Je vais vous arrêter une bonne semaine, ça ira ? D'accord. Deuxième essai dans un autre cabinet. La visite est un peu plus longue. Mais ça vaut le coup. Je vais vous arrêter pour une quinzaine de jours. On refait les points. Et si vous êtes mieux, vous reflenez de travailler. Les arrêts maladie coûtent 7 milliards d'euros par an à la Sécu. Et ce patron n'en peut plus. Cet énorme dossier, c'est celui d'un de ses salariés en arrêt maladie depuis plus de 2 ans et demi. Il est parti vivre à l'étranger sans autorisation, ne se présente jamais aux convocations du médecin conseil. Mais il est quand même payé. Deux tiers par la Sécu, un tiers par l'entreprise. Le ras-le-bol, c'est de voir une caisse d'assurance primaire qui cautionne ce genre d'absentéisme sans contrôle derrière. Et pourtant, des contrôles, il y en a. Et depuis peu, d'un nouveau genre. Le docteur Bismuth ne travaille pas pour la Sécurité sociale, mais elle est mandatée par l'employeur d'une salariée qui est en arrêt maladie. On appelle ça une contre-visite médicale. On surprend le patient dans son élément. On le voit monter, descendre des escaliers, soulever un bébé, tirer sur le chien. On voit si les médicaments sont pris ou ne pas pris. C'est beaucoup de signes qui nous font dire que l'arrêt n'est plus justifié le jour du contrôle. Si la patiente n'est pas à son domicile pendant les heures de présence obligatoires, l'arrêt de travail sera déclaré injustifié. Le salarié a le droit de ne pas ouvrir sa porte, mais refuser le contrôle peut également être perçu comme un arrêt maladie abusif. Excusez-moi, vous pouvez m'ouvrir la porte, s'il vous plaît ? Merci. Merci. Je suis mandatée par votre employeur. L'accueil est très cordial. Mais ça ne va pas durer. Il s'agit d'un arrêt de travail, je peux m'asseoir ? Oui. Asseyez-vous. Mon poignet droit est toujours... La salariée porte une attelle au poignet, se plaint de douleur. Tout porte à croire que la jeune femme a une tendinite. Faites-moi un petit peu la radio. Le médecin va tout vérifier. Elle contrôle que la patiente prend bien ses médicaments. C'est bon. Non. Problème ? La radio et l'échographie ne montrent aucune anomalie. Donc quand je vois, par exemple, ici, que les coupes ne montrent pas d'aspect spécifique, a priori, il n'y a rien de grave. Pour en avoir le cœur net, Mme Bismuth décide d'ausculter la main de la patiente. Super. Là, vous pliez bien votre bras. Là, je vois faire vos mouvements spontanément, sans aucune difficulté, écrire, signer. Malgré que vous manipulez, j'ai mal de l'ail, là. La salariée dit avoir mal, mais le médecin considère que son arrêt de travail est injustifié. Moi, vous pouvez reprendre le travail. Le temps monte. Vous êtes quoi, madame ? Vous êtes spécialiste. Vous êtes quoi, médecin généraliste ? C'est la question classique. Je sais lire, madame. D'accord ? Vous avez l'air déçue, madame. Oui, parce que j'ai l'impression qu'on comprend... Je veux dire, madame ne connaît pas le travail que je fais toute la journée. Je fais des gestes répétitifs. En plus, ce que j'ai, ça a été reconnu par la médecine du personnel à mon travail. Donc, madame lui dit que non, d'après les radios. Mais c'est pas... Oui, mais la douleur, ça n'est pas rentée, madame. Pour le docteur Bismuth, c'est un petit bobo. Bonjour. Et ça ne l'empêche en rien de travailler. Elle avait l'air malade, cette dame, avec son attel. Oui, mais l'attel, monter trois étages, c'est facile de mettre une attel. Je ne vais pas être méchante, mais... Ses conclusions, elle va immédiatement les communiquer à plusieurs centaines de kilomètres de là. Oui, bonjour, madame. Docteur Bismuth. À Saint-Etienne, dans un cabinet de contre-visite médicale privée. Une entreprise indépendante de l'assurance maladie qui va désormais prévenir directement l'employeur de la jeune femme contrôlée. Bonjour. Oui, bonjour, madame. Le docteur Bismuth est passé à son domicile le 4 mars à 15h20. Et l'arrêt de travail était non médicalement justifié. Et donc, par conséquent, vous pouvez suspendre son complément de salaire à partir du 5 mars jusqu'à la fin de son arrêt qui est en cours. Combien est-ce que vous facturez ? Nous, le coût d'une contre-visite aussi est autour de 105 euros pour les adhérents. Et là-dessus, nous reversons à peu près 60% aux médecins. Un business très lucratif. Des dizaines et des dizaines de sociétés comme celle-ci se sont montées ces 5 dernières années. Mais depuis peu, l'assurance maladie doit faire face à une nouvelle menace. La fraudocarte vitale. Nous sommes au Havre. Gérard est ingénieur à la retraite et il s'est lancé un défi. Prouver que la carte vitale n'est pas aussi inviolable qu'on le dit. C'est illégal, mais il a mis au point un logiciel capable de falsifier la fameuse carte verte. Je prends une vraie carte vitale que je place dans ce lecteur qui est un lecteur tout à fait ordinaire de cartes à puces. Et là, sur l'écran de l'ordinateur, vous voyez que le logiciel est en train de lire les données qui sont dans la carte vitale. Il les enregistre sur le disque dur de l'ordinateur. Là, le logiciel me demande de changer de carte. J'enlève la vraie carte. Je remets à la place une carte à puces générique disponible dans le commerce au détail dans laquelle toutes ces données vont se trouver recopiées. C'est l'équivalent de faire une photocopie. Ce n'est pas aussi simple. Encore faut-il être un pro de l'informatique. Le faussaire n'a plus qu'à passer la carte blanche dans une imprimante pour imiter la carte vitale. Et il pourrait ainsi se procurer des médicaments. La conséquence pour l'assurance maladie, c'est qu'elle peut être amenée à payer des médicaments qui ne vont pas au titulaire normal des droits, c'est-à-dire des médicaments qui vont après être revendus à l'étranger ou sur un marché de trafic quelconque. Notre ingénieur n'a jamais utilisé ces fausses cartes vitales pour acheter des médicaments. Nous voulons voir si ça fonctionne. Une pharmacienne a accepté de faire le test pour nous. Je prends la carte toute blanche. Elle a juste une puce. Je la mets dans mon lecteur. Le système d'identification informatique ne détecte aucune anomalie. Une carte toute blanche avec une puce, il y a bien un assuré. Et ça passe. Et il a des droits. Et tout est bien ouvert, comme si c'était une vraie carte vitale. Rien à dire. C'est stupéfiant. La fausse carte vitale marche, mais la sécu va-t-elle accepter de prendre en charge nos médicaments ? Ou alors, les systèmes d'alerte vont-ils découvrir l'arnaque ? Je passe, donc, au code barre, mon médicament. Mon deuxième médicament au code barre. Ça passe comme une lettre à la poste. La première d'assurance maladie a payé combien, là ? 14,92 euros. Voilà. Pour ne pas se retrouver en infraction, la pharmacienne annule l'opération après coup. Direction le siège de l'assurance maladie. Nous décidons de présenter notre fausse carte au monsieur fraude de la sécu. Mais selon lui, la carte vitale est inviolable. Nous, nous avons fait expertiser toutes les cartes jusqu'à maintenant. Aucune n'était une fausse carte. Il se trouve qu'on a acheté des médicaments ce matin dans une pharmacie avec cette carte. Ah non, mais ça, c'est pas possible. Je vous propose qu'on aille tester tout de suite. Non, non, ça, c'est pas possible. Vous avez donné la blanche à la pharmacie ? Oui. La pharmacienne a accepté de faire le test. On a fait le test. Ah, bah, c'est un test. C'est un test, ça n'a rien à voir. Vous devez bien avoir une borne quand même ici. On peut vérifier que les droits sont bien ouverts sur cette carte. Écoutez, je vais vous répondre. Il est 5h25. Je vous ai donné jusqu'à 5h30. Il nous reste 5 minutes. Mais il n'y a pas de borne ici, là, dans mon service. Au siège de l'assurance maladie à la direction de la répression des fraudes, on ne peut pas lire une simple carte vitale. Un comble. Officiellement, pour l'administration, la fraude aux fausses cartes vitales n'existe pas.